4, 3, 2, 1, je joue de la musique, je respire musique, je réfléchis musique, je pleure aux musiques, et quand je panique, je joue de la basse électrique. Et voilà, Calogero est là parce qu'il sort cet album Liberté chérie et qu'il va partir aussi en 2018 pour une très jolie tournée, je ne vais pas donner toutes les dates parce qu'il y en a trop. Pourquoi Liberté chérie ? C'est quoi ce titre ? Parce que la liberté c'est ce qu'on a de plus beau à mon sens, la liberté c'est avoir le choix, ça n'a pas de prix la liberté, et puis c'est une chanson aussi dans l'album qui parle des amoureux qui s'embrassent dans la rue, les couples jeunes, moins jeunes, quel que soit leur sexe, c'est un peu un hommage, c'est un petit clin d'œil aussi à la France qui nous offre cette liberté, c'est chouette. Alors, il y a un morceau extrêmement touchant tout à la fin de l'album qui s'appelle Vélo d'hiver. Le Vélo d'hiver, oui. Le Vélo d'hiver qui parle du Vélodrome d'hiver, bien évidemment de sa partie bicyclette, spectacle, Edith Piaf, et puis bien évidemment des événements de juillet 1942. Vous avez, pourquoi ce morceau à la fin ? Parce que je pense simplement que le devoir de mémoire est très important, encore une fois pour bâtir l'avenir, et même essentiel, et c'est une chanson que je chante comme un conteur, je me mets à la place du Vélo d'hiver qui était une salle de spectacle. C'est lui qui parle lui-même de sa verrière. Voilà, c'est lui qui parle de sa verrière et qui dit ce qu'il a vu. Alors au départ, il a vu les boxeurs, il a vu Edith Piaf, il a vu Yvette Horner jouer de l'accordéon, puis petit à petit, il a vu des hommes en uniforme, et puis il a vu l'horreur, les revolvers et la mort. Et c'est important, et puis je suis un passionné d'histoire, j'ai besoin de le faire, oui j'ai besoin de peut-être aussi de faire découvrir ce genre de chanson aux plus jeunes. Alors que sur les autres chansons, je me fiche de savoir si c'est des jeunes ou des moins jeunes, mais sur cette chanson-là, en tout cas pour mes enfants, c'est important. Et cette chanson, qui est la treizième de l'album, s'achève, et je le dis pour ceux qui n'écoutent pas les morceaux jusqu'au bout, par une partie instrumentale, que je rêve déjà de voir jouer sur scène, parce que c'est incroyablement brutal et beau en même temps, et je pense que vous l'avez évidemment fait exprimer, on aura envie que ça continue, je vous signale. Oui, c'est vrai. Et sur scène, il va falloir que ça continue, sinon je vais me fâcher. Sinon, vous allez me fâcher. Mais c'est vrai que c'était en tout cas une belle chanson pour finir l'album, puisqu'il n'y a pas de... Voilà, ça finit que en musique et c'était en tout cas bien de commencer l'album par voler de nuit et de finir par le vélodiver. Voilà, Saint-Aix au début. Voilà, Saint-Exupéry. Et le vélodrome d'hiver à la fin. Calogéro, il y a un moment cet été où vous nous avez tous mis KO. C'était le 14 juillet 2017, vous rendiez hommage avec un morceau magnifique qui s'appelle les feux d'artifice aux victimes de l'attentat de Nice et puis vous n'avez pas pu finir. Vous avez été pris de sanglots. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'ai essayé d'être à la hauteur de cet événement. Vous l'avez été ? Et c'était très dur, mais c'était important et surtout le fait que les familles me demandent de chanter, c'était la demande des familles. Je sais. Et c'est ça qui m'a beaucoup touché et voilà, j'avais... Et puis j'ai comme tout le monde envie que se vivre ensemble, c'est un idéal que j'ai dans la tête et j'espère qu'il se fera et je pense qu'il se fera. Vous restez quand même optimiste. Moi, je suis très optimiste. Je pense qu'on est malgré tout dans un beau pays de fraternité et qu'il viendra se vivre ensemble. Espérons-le. Dans la prochaine mise à jour de Calogéro, que faudrait-il corriger, modifier ou effacer ? Par exemple, je trouve qu'Internet, c'est génial, ça révolutionne le monde. Que tout le monde soit connecté, c'est fabuleux. Mais il y a un effet pervers à tout ça dans les réseaux sociaux, par rapport aux gamins qui font des conversations à plusieurs et certains gamins, ça les brise. Des gamins fragiles qui se retrouvent populaires ou impopulaires. Je trouve ça hyper dangereux pour la jeunesse, en fait, ce détail-là. Le fait que, si je devais faire une mise à jour, le fait qu'Internet soit quelque chose qui devient du voyeurisme et de l'information comme ça, où on est vite soupçonné, l'information devient très compliquée. Eh bien, merci Calogéro. Et ce que vous dites, finalement, c'est que la liberté, il n'y a rien de mieux. Il n'y a rien de mieux, oui. Liberté, chérie, votre nouvel album. Merci beaucoup. Merci.